Je me présente, Carole Majot, artiste peinte, chez Pinceau. Ce matin, je vais vous présenter Dispoint, mon chevreuil avec encre à l'alcool. Je vais vous parler des textures avec l'encre et l'alcool. Comment on peut faire des petits trucs, comment on peut faire la texture avec ça. Alors, j'ai eu pas de plaisir à le faire. C'est un petit projet qui est très léger, très facile à faire, qui va bien. On a travaillé avec l'alcool naturellement, avec un petit souffleur aussi. Travailler avec le séchoir. Pinceau éventail aussi. C'est un petit peu ce que je vais vous expliquer. À ce moment-là, sans plus tarder, il est disponible en patron et en courant ligne aussi. Il est disponible. Je l'ai encadré avec un cadre avec une vitre. On pourrait l'encadrer aussi, le maroufler, le coller sur un panneau beau idéalement. Ça va toujours mieux qu'une toile, mais on peut le coller aussi sur toi, si vous préférez. Donc, c'est vraiment à votre discrétion quand même. Je crois que tout à fait, vous aviez un petit cadre avec une vitre aussi. Alors, on va tourner l'appareil. Alors, c'est ça, comme je disais, il est disponible en patron. Donc, on a toutes les étapes, les matériels qui sont à l'arrière et disponibles en courant ligne. Il y a des gens qui me demandent pourquoi 10 pointes. Parce que c'est ceux qui connaissent un peu la chasse. Les chasseurs, ils comptent les pointes quand ils prennent un animal. C'est pour ça qu'ils s'appellent 10 pointes. On compte les petites pointes. J'ai transféré à la vente un petit peu pour le chevreuil. Là, je l'ai transféré avec un papier carbone, mais j'y vais avec le plus vieux des papiers carbone pour ne pas que ça marque trop, pour ne pas avoir des grosses peines. Donc, à ce moment-là, ensuite de ça, je viens l'effacer avec ma gomme de mie de peint. Donc, si jamais j'ai trop pesé fort, si trop foncé, je viens l'effacer avec ma gomme de mie de peint. Je travaille sur du yupo. Oui, c'est ça. C'est une excellente question. Je travaille sur yupo. Je sais que Josée travaille beaucoup aussi sur toile aquarellable. Mais moi, j'ai choisi un papier yupo. Je trouve que ça va bien. Ça glisse. Tu peux jouer avec. Tu enlèves. C'est vraiment agréable. Il y a différents formats dans le papier yupo. On l'a en 9x12, en 11x14. On l'a en rond, en rectangle. Il y a vraiment différents formats. On l'a aussi en belle grande feuille. Des fois, c'est intéressant quand on fait un beau gros projet. Puis moi, j'ai choisi 11x14 dans le blanc. On l'a aussi dans le transparent. Dans le papier yupo transparent. Des fois, ça fait un autre effet. Oui, c'est quand même assez récent. Quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Oui, c'est ça. C'est quand même assez récent qu'on a le transparent. Puis dans une compagnie dure à l'être, si je ne me trompe pas, on a le noir aussi. Oui. Avec ça aussi, avec les mixatives, avec les gold, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui. À ce moment-là, je travaille souvent sur un plexiglas. Là, j'ai laissé le plexiglas à la maison. Je me suis trouvée comme un plastique qui était quand même uni. Puis, je l'ai collé à l'arrière pour pas que ma feuille de papier bouge quand je travaille. Des fois, on veut que ça bouge. À ce moment-là, je bouge au complet. Mais là, je colle dans mes quatre coins avec mon ruban à masquer. J'ai collé comme il faut sur ma feuille. Fait que je suis certaine que ça ne bouge pas. Puis, je me mets des gants. Des gants de latex pour travailler. J'aime mieux ça pour faire mon encrielle. Fait que je pars avec ça. Il y en a qui disent qu'on devrait porter un masque. Oui. Il y en a qui ont un endroit bien ventilé. Pour être sûre, si jamais vous avez la chance, des fois, il y en a qui le font dans un atelier. Il y a une petite fan ou quelque chose. Mais pour aérer un peu la pièce parce qu'il y a quand même une certaine odeur quand c'est très étanche. Oui, effectivement, c'est mieux de ventiler un petit peu. Ou ouvrir une fenêtre puis mettre un petit ventilateur. Fait qu'il y a quand même une circulation d'air. Ok. Oui. Fait qu'à ce moment-là, je vais faire un petit démo de la façon dont je travaille. Mais vous savez, moi, je vous montre une technique. Mais en même temps, il y a différentes techniques. Toutes les techniques sont bonnes. C'est juste d'avoir une création puis essayer des choses, de se lancer. C'est vraiment des projets qui sont le fun à faire. C'est pas compliqué. C'est agréable. Fait que, moi, je me prépare souvent un plat d'alcool. Moi, je prends toujours l'alcool à friction 99%. Je trouve que c'est elle qui fait le plus de réactions. Fait que si jamais vous ne voulez pas de réactions ou peu, bien là, vous pouvez prendre la 70%. On voit la différence. Il n'y a pas une grosse différence, mais j'ai une plus grande différence avec la 99. J'aime bien ça. Fait que je me prépare deux petits plats. J'en garde un pour quand je veux nettoyer quelque chose. Je vais prendre mon alcool propre. Puis l'autre, c'est pour laver mon pinceau quand je me promène d'une couleur à l'autre. Puis, je ne vais pas nécessairement avoir trop de couleurs sur mon pinceau. Fait que je le lave dans un. Puis, je repars avec la propre pour nettoyer un peu les rebeurs pour ne pas trop saler. Fait que je me prépare aussi dans mon cas ici. Je me suis préparé une petite bouteille qui est avec un embout. Puis, lui, normalement, il n'est pas percé. Fait qu'on préperce à l'avance. Je coupe jusqu'au petit endroit qu'on voit qui commence à avoir la petite buse en question. Je viens avec un exacto. Je coupe ça. Puis, après, si jamais je ne me suis pas rendue tout à fait, je ferai un petit aiguille. Puis, je viens le percer. Fait que celui-là, je viens le prendre pour étendre en premier. Puis, j'ai préparé aussi une petite bouteille mini pulvérisateur avec de l'alcool aussi à l'intérieur pour me faire de la réaction de tantôt. Fait que je vais commencer avec celui-là. Fait que je viens vraiment me faire une belle flaque d'alcool pour que je puisse avoir le temps de la travailler. Parce que l'encre à alcool sèche quand même assez rapidement. Fait qu'il faut avoir quand même une bonne certaine quantité pour que ça puisse… Bien, dans mon cas, dans ce projet-là, il y a des fois, ce n'est pas ce qu'on recherche nécessairement. On veut être plus pur. Mais moi, dans mon cas, je veux diluer un peu. Parce que si vous remarquez, autour, c'est beaucoup plus dilué. Fait que je viens chercher mon honeycomb puis mon sunset et je viens déposer des petites gouttes à l'intérieur. Selon les endroits, il y a des endroits où je suis un petit peu plus jaune et des endroits où je suis un petit peu plus orangé. Puis, on voit ici un petit peu plus foncé avec du turquoise. Ça, c'est mon expresso qui fait cette couleur-là. Puis, j'en ai aussi dans le bas. Fait que je m'en viens ici. Fait que là, j'ai mis juste honeycomb. Et maintenant, je mets sunset orange. Petite goutte ou deux. Fait que c'est sûr que d'un projet à l'autre, on n'a jamais la même teinte. On ne peut pas reproduire identique. Mais, au moins, ça nous guide beaucoup. Fait que je viens jouer avec mon soufflet. Mon soufflet, je trouve que j'ai plus de contrôle. Fait que je vais vous montrer différentes techniques. Fait que je viens jouer avec. Fait que je fais promener mon encre à l'alcool. Fait que je trouve que ça fait des belles réactions. Si j'en mets un petit peu plus, je peux aussi me promener pour faire des coulisses. Je peux en même temps souffler. Ah, j'ai oublié ma paille. Chérie, est-ce que tu irais chercher ma petite paille? C'est-à-dire qu'on peut souffler avec le petit soufflet. Fait qu'on voit vraiment que ça fait différentes textures parce que c'est la superposition qui joue en ligne de compte à ce moment-là. Carole, je m'excuse, je suis heureuse. Oui. Pas de problème. Bienvenue. Est-ce que tu as mis, c'est-tu de l'alcool ? Oui, c'est ça. J'ai mis de l'alcool dans ma bouteille. Fait que je viens faire vraiment une belle flaque d'alcool en premier. Puis, après ça, je vais mettre quelques bouts de peinture, pas de peinture, mais d'alcool, d'entrée à l'alcool. Oui, c'est ça. Bienvenue. Puis, ensuite de ça, pour ne pas avoir des fins ici qui sont plus dures, moi, je viens justement avec mon alcool propre, je viens prendre ça et je viens juste les casser un peu. Ça me fait de la réaction, mais je viens jouer à l'intérieur aussi. Je lave dans mon oncle. Je viens essuyer un petit peu mon pinceau. Je veux que ça soit propre. Fait qu'à ce moment-là, je retourne avec mon alcool, excusez. Mon alcool propre, puis je reviens me refaire un petit peu de... Des fois, on se trompe de peau. Fait que là, vous voyez, j'en ai mis jusqu'au rebord, mais dans mon projet, je peux aller jusque sur les côtés. Mais pour la démo, parce que je trouve que ça fait trop... Trop... Oui, c'est ça, trop direct. Fait que là, à ce moment-là, je vais venir pâler un petit peu. Je viens me chercher mon petit mini-pulvérisateur que j'avais rempli d'alcool. Je me fais... Plus avec l'alcool que le blending. Oui, c'est ça. Oui. Plus avec l'alcool. Je trouve que j'ai plus de réaction. Dans mon cas, je voulais un petit peu plus de réaction. Fait qu'avec l'alcool, j'en ai plus. Le blending solution, on en a un peu, mais je trouve que je ne l'ai pas autant. Puis, je n'ai pas la même réaction non plus. J'ai oublié, je n'ai pas parlé... Le blending, je ne l'ai pas utilisé du tout dans celui-là. Mais je vais vous parler de le lait ink. Lui, je l'ai utilisé un petit peu. Mais j'utilise un petit peu plus l'alcool directement. Fait que je viens vraiment selon les endroits que je vais avoir une réaction. J'ai 12 mètres. Et voilà. Et voilà. Fait que, vous voyez, ça nous crée déjà la réaction parce que l'alcool va pousser l'encre. Fait que ça fait vraiment des belles petites réactions que j'aime bien. Une fois sec, je vais vous montrer ici. Oui, c'est le fun. Fais-tu prendre n'importe quel papier ou... Ben, c'est après un papier glacé. Oui, c'est ça, le papier Yupo. Parce que si tu vas, avec exemple, un papier aquarelle, ça va absorber beaucoup. Fait que tu n'auras pas le temps de travailler avec... Moi, je ne l'ai jamais essayé sur un papier aquarelle. Faudrait peut-être que tu mettes un scellant pour bien sceller pour que tu puisses travailler un petit peu plus ton encre et alcool. Oui. Ça me fait plaisir. Puis là, je viens... Celui-là, il est sec. Lui, il n'est pas tout à fait sec. Fait qu'il va sécher. Mais je viens faire un petit peu de réaction. On voit vraiment la réaction qui se produit. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est vraiment... Lui, il était sec. Avec celui-là que tu avais préparé pour... Fait que autant pour la réaction... J'ai une classique comme ça. Est-ce que je suis encore dans l'écran? Ah, tu perds ici. Oui. Fait que autant celui-là, je peux me prendre de la teintée ou je peux prendre de la claire. Là, c'est sûr, ma teintée n'est pas très teintée. Mais c'est... Je viens chercher. Vous voyez, ça va me faire une réaction. Ça va me faire une texture sur mon papier. Fait que ça aussi, c'est le fun. Des fois, on veut avoir juste des petits filaments. Ça fait une réaction aussi. Fait que différente. Avec mon pinceau... Fait que lui aussi, ça va faire des réactions différentes que mon petit mini-pulvérisateur. Fait que ça, si vous remarquez, dans mon projet, j'en ai vraiment beaucoup. J'aime le côté réaction. Fait qu'on voit que ça travaille beaucoup. Fait que selon ce que vous voulez, vous cherchez à en mettre juste quelques petits points. Vous venez à ce moment-là en déposer juste des petits points ici et là. Fait qu'on va agrandir. Ça enlève l'encre qui est en dessous. Fait qu'on... On joue avec ça. Ensuite de ça. Ici, si je veux plus de réaction encore, je peux aller avec directement ma petite bouteille. puis je viens juste effleurer ma surface. Fait que... Encore là, si j'ai une petite grille ou quelque chose de différent, je viens directement avec mon flacon, puis je le bouge à ce moment-là comme je veux. La même chose avec le petit lifting. Le lifting, il travaille un peu comme l'alcool à friction. Puis, sauf qu'il est peut-être un petit peu plus dirigé. Puis, on vient estomper après une fois qu'on l'a appliqué. Là, est-ce que je vais trop vite? Moi, je suis l'épital vite. Non, attends. C'est vraiment dans mon flacon, mais... Excusez. Ouais. Fait que le lifting, on peut le déposer autant à côté, puis je viens encore là chercher avec mon petit pinceau. Puis... Toujours dans l'écran. Oui. Je viens soit faire des petits points, ou je fais, exemple, des lignes. Puis, lui, il va travailler, puis je viens estomper une fois qu'il a travaillé. À un moment, on ne voit pas. Non. Ça ressort. Les points de réaction. Non, c'est ça. Vous ne le verrez pas tout de suite. Je vous le laisse estomper, puis on va le voir. Fait que là, lui, il travaille. Puis, après ça, je viens. Puis, quand tu l'espoir... Oh! Ok! Ok! La magie! Ok! Oui, c'est ça. Lui, il travaille. On voit quand... Contrairement à l'alcool à friction, on voit la réaction tout de suite. Mais lui, il travaille pour en enlever un peu, mais il n'enlève pas nécessairement autant. Fait que... Oui, c'est comme un petit gel. C'est quand même liquide, mais un petit peu plus épais que l'alcool à friction. C'est quand même liquide. Oui. Mais on peut aller aussi directement, si on veut, des gouttelettes un petit peu plus grosses. On le voit travailler quand on est très proche. C'est quand même... Mais... Moi, c'est ça. Mais ça lui prend un petit peu plus de temps. On n'est pas aussi performant, je dirais. Mais je trouve que c'est intéressant à savoir. Fait que là, il travaille. Et je viens en enlever. Fait que vous voyez, ça... Il se diffuse moins... Oui, c'est ça. Il est plus précis. Si... Oui. Tu vas rechercher la précision. Oui, c'est ça. Exactement. Toujours que tu estompes. T'avais ce produit-là? Ben, tu peux ne pas estomper. Tu vas avoir une petite réaction qui va être différente. Mais quand on estompe, ben, c'est qu'on enlève. Sinon, il fait comme un cerne. Je peux le mettre, puis on va le laisser aller. Fait que lui, je vais le laisser travailler. Puis, on va voir qu'il va pâlir, mais pas autant non plus. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu... Il y a les différentes façons. On le travaille avec le pinceau. On vient repasser. Là, je suis plus en précision. Il y a des couleurs qui vont teinter beaucoup plus le papier que d'autres. Fait que selon le cas, des fois, quand on veut faire... Moi, j'appelle ceux des relèves. Je veux enlever avec mon pinceau. À ce moment-là, quand c'est très teintant, on ne réussit pas à avoir autant de notes blancs. Fait que des fois, c'est à penser, là, quand on fait une composition... Un type de pinceau qui est... Un pinceau régulier. En poil de nylon. Ouais. Ouais, celui-là, je suis avec un petit... Un rond zéro. Un petit peu plus rigide au niveau du rassemble. Puis, ça va se faire bien aussi. Ouais. On peut prendre les petits Lunar Blender, si on veut. Tout le monde les connaît pas mal, les petits Lunar Blender, pour gratter un petit peu plus, pour enlever davantage aussi. Ouais, ça, ça va bien. Je voulais vous montrer avec la paille aussi. Et avec le sèche-croix. Fait que là, je laisse travailler. Mais là, je ne sais pas si vous pouvez voir... On commence à voir qu'il y a la petite réaction dedans. Puis qu'il y a une petite sienne qui est plus pâle autour. Un peu comme une bulldo. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que là, si je le bouge... Il descend. Il descend. Et des fois, ça peut être intéressant si on veut certaines coulisses. Mais, on voit quand même où ce que j'avais déposé... C'est plus subtil. Oui, c'est ça. Exactement. Mais, si je viens estomper, on va le voir un peu plus. C'est ça. Fait que, des fois, c'est intéressant d'avoir le varié. Fait que, je vais l'estomper juste pour vous montrer. Est-ce que c'est long à sécher sinon? Le Blending solution? Le... Pas le Blending, excuse-moi, tu avais raison. C'est le Lifting. En tout cas, je n'ai jamais remarqué. Parce que, tu sais, maintenant, tu veux juste l'estomper comme c'était ici. Oui, bien là, à ce moment-là, tu viens vraiment l'estomper. Tu sais, tu dis, j'aime l'effet ou ce que je suis rendu. Tu viens l'estomper pour être sûr. Oui. Après, je vais refaire une autre petite partie avec mon alcool. Alors, j'ai mis mon alcool à friction pur. Bien, 99 %. Pas tout à fait pur. OK, c'est de la 99 %. Oui, j'utilise la 99. Bien, si je crois que la 70, oui, c'est ça. La 70, ça va faire de la réaction quand même. Mais je trouve que la 99, tu as plus de réaction, tu as plus de structure. Moi, c'est ce que je cherchais dans mon projet. La plus intense, c'est 99 %. Oui, c'est ça. Oui, la plus intense, c'est 99 %. On la retrouve en pharmacie. Oui. Ce n'est pas cher. Non, ce n'est juste pas cher. Il y a aussi la technique avec la peintre qui est bien fun, qui est peut-être un petit peu plus dirigée à ce moment-là. Je suis venue mettre encore mes deux couleurs. Je peux jouer avec. Vous voyez, on vient mélanger. Ça donne un autre aspect aussi qui est très intéressant. ou je peux aller jouer. Je vais jouer un petit peu plus prononcé. Je vais en rajouter si je veux quelque chose un peu plus prononcé. C'est sûr que le temps de travail est quand même limité parce que l'école à friction s'évapore. Il ne faut pas prendre une demi-heure parce qu'elle va être sec. On n'a pas le temps de jouer avec. On vient jouer un peu comme le soufflet, mais avec la paille. Des fois, je veux me créer des petits filaments. Je trouve que c'est le fun que c'est différent encore. Là, on voit que c'est un petit peu plus dirigé où est-ce que je souffle. Fait que c'est aussi intéressant. Et la même chose naturellement avec le séchoir. On va le faire sur l'eau, puis on va sécher. On y va en parlant avec la séchoir. Je vais mettre une petite goutte d'Expresso pour vous montrer. J'y prends un écone. L'Expresso, il est quand même assez intense. Si vous avez la chance, ce que je vous conseille aussi, c'est de refermer vos bouchons assez à mesure pour pas que ça s'évapore trop. Puis, c'est souvent, des fois, si on se mêle dans les bouchons, ça tache notre embout. Fait que soit qu'on travaille, si on dit, ça me dérange pas, je travaille avec mon angle, puis je la laisse bien. Bien, travaillez avec le bouchon vis-à-vis. Fait qu'au moins, quand vous le refermez, si j'arrive avec Peach Black, sur exemple, mon jaune citron. Bien, on va voir, quand je viens pour le vider, on a une petite tache. Des fois, c'est moins agréable. Après ça, je vais aller mettre un petit goutte de Peach Black. Non, d'Expresso, excusez-moi. Ouais, surtout pour le blending solution. Oh, ok. C'est arrivé. C'est arrivé. Ça arrive-tu que tu travailles avec le... Je vais vous dire, c'est comme le gun, le crayon, tout ça. Ah oui, le heat gun. Oui, mais oui, à l'occasion. Je trouve que ça sèche très vite. Fait que là, c'est comme si ça me donne pas assez mal attitude pour jouer avec. Mais oui, il y en a beaucoup qui travaillent avec le heat gun. Faut faire attention, parce que ça chauffe. Fait que si on va trop près du papier, il va gondoler. Ok, tu parles. C'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là. Ça souffle. Il y en a qui mettent l'arbre directe dedans, mais il y en a d'autres qui s'en servent juste pour souffler. C'est comme un crayon. Là, je cherche le nom. Ah non, ok. Airbrush. Ah, ok. Non, je n'ai pas essayé avec le airbrush. Ah, sûrement. Oui. Ça doit bien aller. Oui, c'est ça. Non, je n'ai pas travaillé encore avec ça. Fait que j'essaye ça. Ouais. Ha, ha, ha. Celui-là, c'était du bloc parce que j'ai mis du goût. Fait que vous avez remarqué, ça sèche très vite. Ah, je n'ai pas mis assez. Fait que là, je reviens. Je ne me gêne pas. Ça ne me dérange pas. Je vais avoir un peu de réaction. Fait qu'on voit la réaction. Puis, je recommence. Parce que, exemple, si je n'aimerais pas ce cerne-là, je vais le faire après. On va le retravailler. Ah, je vais remettre un petit goût d'expression. J'aime l'expression, il y a différentes couleurs à l'intérieur. Fait que le petit surcoise, je trouve ça intéressant. Fait que je reviens jouer avec le premier. Oui, excusez. Ha, 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 ha. Tout ce problème-là. Fait que je viens vraiment jouer avec. Fait que vous voyez ce que j'ai dit? Je sais quand. Fait que si je dis, ah, j'aime moins ça, je vais jouer avec. Puis, je vais travailler. Je reviens rajouter mes couleurs. Est-ce que vous travaillez à l'air froid ou à l'air chaud ou à votre session? Moi, j'étais à l'air chaud. Mais, si tu faisais l'air froid, ça se fait que je vais essayer vite. Je vais essayer. Bien, j'avais vu quelque part que l'air froid, tu sais. Fait que je ne sais pas si c'est la première fois que j'avais... Ah, OK. Moi, j'étais à l'air chaud. Puis, je ne sais pas, je n'ai jamais... Ah, OK, OK. Ça doit... Ça sèche un petit peu moins vite. Fait que autant, je pourrais venir travailler avec mon pinceau pour créer de la réaction. Je vais le placer un peu comme je veux. Fait que ça me fait plein de réactions. Là, je me dis, ah, j'aimerais ça un petit peu plus jumelé. Fait que c'est vraiment, c'est de jouer avec, d'aller... Puis là, vous voyez, je vais prendre l'eau sale. Pas l'eau sale, excusez-moi. L'alcool. L'alcool sale. Je vais le mettre ici. Tu sais, on voit qu'il y a un petit peu de teinté. Fait que c'est sûr que quand il est très sale, des fois, on dit, ah, bien, j'aimerais ça avoir une petite teinte pour, mettons, agencer avec le tout. Vous pouvez l'utiliser. Mais si vous voulez quelque chose de très propre, bien, vous allez, avec votre propre, vous venez juste travailler un peu l'extérieur comme ça. J'aime bien travailler ici avec mon pinceau rond. Fait que je viens chercher. Vous voyez ici, c'est quand même assez pas. Mais je réussis à... Je sais pas si vous voyez assez. Je réussis quand même à aller me rechercher une petite teinte juste pour équilibrer. C'est pour vous. Oui, c'est ça. Que je joue avec. Quand je me promène, ça va sécher. Je peux revenir si j'aime moins ça. Je dis, ah, je reviens. Je joue avec. J'ajoute de l'alcool. Parce que tout ce qui est là peut se réactiver, là, sans problème. Fait que là, je me dis, ces grosses sermes-là, je ne l'aime pas. Je peux recommencer, comme je disais tantôt, avec mon alcool. Fait que là, vous voyez, je suis plus en harmonie avec mes cellules que j'ai déjà ici. Elle est grosse un peu, celle que je viens de faire. Je peux me rajouter une petite goutte. Je peux rejouer avec mon soufflet. Fait que c'est vraiment de travailler avec, d'aller doucement. Dans mon projet, j'ai vraiment travaillé par section. J'ai fait une première section, une deuxième section. Puis, on vient toujours les jumeler ensemble. Fait que, j'ai vu. Excusez-moi. Dans mon projet, avais-tu déjà, maintenant, dessiné ton sac? Oui, c'est ça. Je l'ai transféré en premier. Puis, après ça, je travaille. Fait que, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est là en dessous. Il est très pâle. OK. Et, on voit les cornes ici, on voit les cornes ici. On va décider qu'est-ce que tu mettais comme... Oui, c'est ça. Fait que, dans mon sac, quand je travaille avec Nicolas, des fois, je monte un peu dans le panache aussi. Fait que là, il est là, je le vois. Fait que, je commence à établir plus pâle à l'extérieur selon les endroits, plus foncée selon les endroits aussi. Fait que, je commence déjà à établir un peu en travaillant. Oui. T'as été dessiné à la main ou c'est vraiment avec un... Fait que, je l'ai dessiné, moi, chez nous à la main. Mais, là, ici, dans le modèle, le croquis, dans le patron, le croquis est à l'intérieur. Fait que, je suis comme transparente. Oui. Ben, là, moi, dans mon cas, j'ai été un petit paresseur. J'étais allée vite pour me dépêcher. Fait que, j'ai vraiment prélu, puis j'étais allée tracer. Mais, idéalement, c'est de le mettre sur un papier transparent, calme, qu'on appelle, là. Puis, on fait notre travail. Puis, après ça, des fois, on a perdu tous les petits détails des yeux. Fait que, là, on vient retransférer après, avec un papier carbone aussi. Puis, après ça, tu l'as tracé au crayon, moi? Oui, c'est ça, avec mon peach black. Ah. Ouais. Ouais. Fait que, j'ai refait des petits détails, puis je viens le fignoler. Ah, ben, tu l'as refait comme un dessous au peach black. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Ouais. Puis, c'est ça qui est un petit coton-tige. Des fois, on va chercher un petit peu d'alcool à friction. Puis, encore là, je veux juste fondre un petit peu mes côtés. Quelques petites réactions ici et là. Mais, je reprends mon pinceau. Je veux quelque chose un petit peu plus précis. Je vais me faire de la réaction aussi. Fait que, vous pouvez utiliser des petits outils que vous avez sous la main, puis faire de la réaction à l'intérieur. Fait que, c'est un petit peu ce que je voulais parler. Je pense, c'est pas mal peut-être le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais. Est-ce que j'ai l'impression que... Pardon? Je pense qu'on a la même question. Ah oui! Ok, juste faire un petit peu de peinture. Oui, avec peach black. Oui. Juste pour qu'on voit quand même. OK. Si tu prends pour faire le cerf par-dessus. Ouais. Fait que, j'ai une déposée. Une petite goutte. Là, je l'ai mis sur mon papier Yupo. Mais, je travaille avec une petite palette. Je ne l'ai pas amenée. Une petite palette porcelaine. Fait que, ça se lave super bien. Puis, je me fais des petits mélanges de temps en temps avec mon encre et alcool. Tu sais, je ne vais pas nécessairement toujours les couleurs peu. Fait que, je vais faire des petits mélanges avec mes petits codets. Puis, je viens chercher ma couleur. Je le cherche pour... Fait que, je viens vraiment avec mon pinceau puis ma couleur. Je vais prendre une petite texture plus sec. Fait que, exemple, si j'avais un panache qui serait là. Je m'en viens. Ah, c'est sèche, ça. Fait que, je vais aller me chercher un petit peu d'air d'alcool, pas d'air. C'est sûr que c'est ton papier à sécher. Oui, c'est ça. Fait que, je m'en viens vraiment à... Je vais aller faire des petites relèves là-dedans. Je viens faire des relèves pour en enlever. Fait que ça soit bien. Oui. Mais, euh... Je viens chercher un petit peu plus. Fait qu'il faut que ton pinceau soit quand même un peu plus gênant. Oui. Ou, euh... Ben, là, il est peut-être gros un peu, mais très fin. Si on veut des lignes plus fines. Mais moi, dans la rue, je pense que j'ai utilisé un zéro, si je me trompe pas. Fait que c'est quand même assez faible. Ouais. Mon... Un rond deux, en plus. Ouais. Elles sont quand même... Oui, un rond deux. Mais, parce que, exemple, comme là, il est gros, là. Là, je viens... Ah, j'ai une petite dame là. C'est ça. Non, c'est ça. Mais, euh... Je viens, euh... En enlever. Fait que, je veux quelque chose... En venant en enlever, tu fais ton dégradé en même temps. Oui, c'est ça. Puis, je veux quelque chose de... Plus, euh... Plus diffus un peu. Je fais ma relève en même temps. Fait que c'est vraiment comme si on peint ce que j'ai fait. Ouais. Vraiment de la même façon. C'est un énorme... Ça nous fait plaisir. J'espère que vous avez aimé la petite demo. Oui. Fait que j'espère que si vous avez la chance d'essayer ça, moi je trouve que c'est le fun. C'est un beau petit médium qui n'est pas compliqué. Qui est simple. Quelques couleurs. Puis, on peut faire vraiment des projets magnifiques avec ça. Fait que vous aussi, comme le crayon, pour le temps où... Tu sais, comme là, j'ai acheté un crayon à la langue de Chine pour faire des crayons. Oui, ça marche aussi. C'est juste que là, la langue de Chine, il faut faire attention. Il y en a qui sont solubles à l'eau. Il y en a qui ne sont pas. Fait qu'il faut faire peut-être un petit test, laquer et l'utiliser. Pour pas que tu aies une réaction avec ton langue qui a le courant. Parce que Brigitte, elle a dit que ça fonctionne de son côté. Moi, j'ai essayé les crayons des coups marqueurs de PBO à la clinique. Mais je trouve que ça fait de la petite réaction. Chercher un blanc plus blanc. Mais c'est pas... Il était pas assez blanc à mon goût. Parce qu'il se mélange un petit peu avec... Avec le pousse-ca, ça ne mélange pas partout. Ah non? OK. Le pousse-ca. Le pousse-ca. Pas du tout. Ça, tu le fais comme à la fin pour aller donner... Oui. Des petits pommes. Des pommes. Des choses comme ça. Mais tu peux pas arriver et dire, ah, j'aime pas ça, je peux l'enlever. Non, c'est ça. Là, il se mélange. C'est ça. Exactement. C'était correct pour aussi les gens à la maison? Oui. OK. Bon, ben super. Ben, un gros merci à tout le monde. Merci à tous. Faites une belle journée. Merci à vous. Merci à vous.